C'est extraordinaire, d'un niveau incroyable au niveau d'âge. On est là, on se bat comme un ouf, là il est vénère, un peu vénère. Voilà, il est un peu vénère, voilà, voilà, et efficience absolue, voilà. Ouais, ouais. Donc là c'est l'absolue efficience, merci le Jiu-Jitsu. C'est grâce à ça qu'on n'est jamais devenu bon, parce qu'on a oublié qu'on pouvait être bon debout. Ouais, mais tu prends pas un film par William. Mais avant, purement stratégiquement pas, je crois la même chose. Je prends un pion, je suis mal, et en plus je me fais après... Non, il faut souhaiter qu'il soit vraiment égénervé et qu'il se laisse aller avec toi dans le pion. Et là peut-être que tu peux lui prendre le dos. Mais c'est une stratégie moins. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas avoir nécessairement toujours la possibilité de... Donc effectivement, le travail, quand on est là, quand il y a William qui me secoue dans tout le Jiu-Jitsu, c'est normal. Enfin, ce premier moment, on se fait de beaucoup faire de merde, voire même pour les gars qui n'arrivent pas à aller prendre la full-garde. Moi, Jiu-Jitsu, par contre, c'est juste ça. Arrête les autres. Parce que c'est un peu galère quand on est bougé dans tous les sens. Maintenant, MMA. Je ne fais jamais ça. Rue. Je ne fais jamais ça. D'accord ? Alors, mets-toi dans la street. Moi, j'ai bien joué d'abord. D'abord, j'ai bien joué d'abord. Ok. On pensera au tirage de garde. Mais pour l'instant, on reprend classique ce qu'on a vu. Donc, on peut laisser ou pas la main. Souvent, nous, on a l'habitude de l'enlever. Mais admettons, il garde son kumikata. Moi, je mets à l'intérieur. Ok ? Je suis un peu plus descendu. Alors, peu importe votre garde. Je vais y aller. Canard, on l'a vu la semaine dernière. Je suis collé. Je m'intéresse le col. Ok ? Comme la semaine dernière, je l'emmène pour le tourner un peu. Et je vais utiliser le col pour le ramener. D'accord ? Je reprends. Si vous pouvez faire genou-poitrine, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, faites ce que vous pouvez. Mais genou-poitrine, on est quand même mieux. Pour vous, on a un tiers. Genou-poitrine. Parce que dans la garde, ça peut être galère. Il va donner comme pied. D'accord ? Donc, on est là. Pensez bien. Mon travail en canard, je dois vraiment passer. Celui-là, il est un peu énervé. parce que je passe. Je colle. Je vais vraiment coller. Là, est-ce que tu pourrais partir sur un climata ou autre ? Un climata, non. Non. Tu partirais sur ? Un climat. Vas-y. Oui, bien sûr. Donc, moi ici, vous pensez bien. Dès qu'il me prend au niveau de la ceinture, je dois beaucoup travailler là. D'accord ? Dès qu'il me prend là, là, c'est un climat. Il ne faut plus le faire. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Je tire le guide. Je reviens. Ok ? Contrôle. On est là. Sur une dernière, hop, je passe dessous. Je reviens. Je tourne. Je reviens. Je reviens. Ok ? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, sauf qu'on utilise notre guide. Et le grip de la main, ici, c'est au biceps. Ouais, alors, à la base, le kumi kata, c'est ça. Nous, on a souvent ça. On joue au dessous. Pour une raison toute comme, parce qu'on tire. On est mieux là, parce que là, on a du jeu. Donc, clairement, pour le sashiwaza, pour le debout, c'est moins bien. Alors là, clairement, il faut prendre les judokas. C'est ce qu'ils ont fait de mieux. C'est le debout. Oh, merci. On a vraiment, logiquement, ça devrait être là. D'accord. Mais bon, nous, on pourrait prendre là, si vous avez envie. En ce moment là, ou là. Là, on est moins bien. Là, il résiste au niveau du bras. Je ne bouge pas. Alors que là, c'est pour ça. Ok ? Allez.